Coup de pied direct, pliez la jambe et levez le genou à la ceinture. Détendre la jambe et frappez avec le bol du pied. Les orteils doivent être relevés. Coup de pied latéral, levez la jambe pliée, pivotez pour placer le corps de profil et détendre la jambe. Frappez avec le talon ou le bord externe du pied. Coup de pied semi-circulaire au visage. Levez la jambe pliée et pivotez de profil en détendant la jambe. Le pied au sol doit pivoter de 180 degrés. Frappez avec baldingue ou apchouk. C'est également un coup de pied légèrement circulaire. Ce coup de pied est situé entre apchagi et dolochagi. On frappe avec le dessus du pied ou le bol du pied. Coup de pied arrière. Si l'adversaire se trouve en face, pivotez et levez le genou à la ceinture, puis détendre la jambe vers l'arrière. On frappe avec le talon ou le dessous du pied. Coup de pied poussé. Face à l'adversaire, levez le genou au niveau de la poitrine, puis détendre la jambe pour pousser l'adversaire avec le dessous du pied. Coup de pied marteau. La jambe doit toujours être tendue. On frappe avec le talon ou la plante du pied. Coup de pied de l'extérieur vers l'intérieur. On frappe avec le bord interne du pied. Coup de pied de l'intérieur vers l'extérieur. On frappe avec le bord externe du pied. Levez le genou au niveau de la poitrine en pivotant. Détendre la jambe de l'intérieur vers l'extérieur. Frappez avec la plante du pied. Coup de pied circulaire 360 degrés. Pivotez, levez le genou et détendre la jambe en effectuant un tour complet. Coup de pied en avançant d'un pas chassé. Au souvent, c работает la jambe. Coup de pied de l'int으면서 du camp. oui 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 ou l'eau l'eau chocie oui